Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, on continue dans la série des revues produits Je sais que vous m'avez beaucoup réclamé de revues produits et là je sais pas, j'ai eu envie d'en faire, j'ai pas mal de produits accumulés Et puis voilà, donc vous savez, on y va, on y go Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ceci Alors qu'est-ce que c'est que ces 4 petits produits ? Ce sont des primers pour les lèvres, donc des bases à lèvres tout simplement, qui aident à faire tenir le rouge à lèvres Qui aident au contour également des lèvres, etc Donc j'en ai 4 à vous présenter, il y a du petit prix comme du prix plus élevé Donc si je mets dans l'ordre, hop, hop et hop, voilà, je crois qu'on est bon Alors je vais vous parler de 4 produits Le premier ce sera un produit de chez Neve Cosmetics qu'on appelle le Perfettina Le deuxième ce sera la Lip Base Primer de chez Kiko Le troisième c'est l'Ultimate Ozone Multipurpose Primer Pencil de chez Urban Decay Et le dernier c'est le Lip Insurance Original Demi Matte de chez Too Faced Donc le premier produit dont je vais vous parler c'est le fameux Perfettina de chez Neve Cosmetics Si ça vous intéresse, il y a le lien du site en barre d'infos et normalement il doit y avoir un code promo pour vous aussi il me semble Donc qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me rapproche pour vous montrer C'est un crayon à lèvres qui se présente comme ceci J'attends que ça fasse le focus pour que vous voyez bien Voilà, donc déjà les packagings Neve Cosmetics sont vraiment très jolis, c'est très girly je trouve Et ça se présente comme ceci Donc c'est un crayon que l'on taille Et au niveau de la couleur, c'est transparent, c'est complètement transparent Enfin c'est transparent, non c'est pas transparent, c'est beige Ce qui fait que ça unifie Voilà, hop, ça fait un petit côté beige sur vos lèvres Ce qui fait que ça unifie je dirais la couleur des lèvres Et quand vous avez un rouge à lèvres qui est plutôt pâle ou clair Ça permet de neutraliser un peu la couleur de vos lèvres pour donner la vraie couleur du rouge à lèvres Je sais pas si vous me comprenez Apparemment on a des rouges à lèvres qui, on se dit Ben mince, finalement la couleur est super jolie en swatch Une fois sur mes lèvres ça fait pas pareil C'est tout simplement parce que la couleur de vos lèvres neutralise un petit peu la couleur du rouge à lèvres Donc avec ce style de crayon Ce style de crayon là Ça permet de neutraliser la couleur de vos lèvres Donc de faire une lèvre un peu beige Un peu comme ça quoi en fait Et de faire ressortir la vraie couleur du rouge à lèvres que vous allez porter après Donc ça je trouve ça vraiment génial Parce que moi j'ai certaines couleurs de rouge à lèvres que je ne portais plus Parce que je trouvais que sur mes lèvres c'était un peu inintéressant Et depuis que j'ai ce petit truc là Ben j'aime beaucoup beaucoup Je trouve que ça fait vraiment un côté Ça fait ressortir la couleur de ces fameux rouges à lèvres Ce crayon peut aussi servir pour faire le contour de vos lèvres Donc pour pas avoir, vous savez il y en a qui mettent des contours des lèvres Qui sont un peu différents des couleurs de rouge à lèvres Et ça fait pas toujours très joli Donc celui-ci vous permet aussi de le mettre en contour de lèvres Ce qui fait que vous n'avez pas le rouge à lèvres qui file dans les plis Et ça c'est plutôt sympa également Donc franchement ce petit produit de mémoire Il doit valoir dans les 5 euros il me semble Je vous remettrai son prix là quelque part Là juste là il va s'afficher Voilà donc franchement franchement Je trouve que c'est plutôt sympa Et je vous conseille franchement de l'acheter Parce que je trouve que c'est plutôt bien Ensuite niveau prix nous allons passer sur celle-ci C'est la lip base de chez Kiko Voilà donc Kiko, valeur sûre Voilà ça fait un petit moment que je l'ai celle-ci Elle se présente sous forme d'embout comme ceci Voilà un peu comme celle pour les yeux Voilà un peu comme celle pour les yeux Donc c'est une petite patte comme ceci Que vous étalez sur vos lèvres Qui unifie pareil Ça unifie et ça neutralise un poil La couleur de vos lèvres Celle-ci est plutôt sympa Parce qu'elle fait un effet Elle a un effet qui est Faut bien la laisser sécher Personnellement je trouve Parce qu'elle a un effet qui est un peu Poisseux On va dire Poisseux un petit peu Par rapport à l'autre qui est vraiment mat Et que vous pouvez mettre votre rouge à lèvres dessus tout de suite Celle-ci il faut plus la laisser sécher Celle-ci au niveau taré Je crois qu'on est dans les 7 euros également Je vous remettrai le prix là quelque part également Elle est plutôt pas mal Par contre avec ça vous pouvez pas faire votre contour des lèvres Bien tracé forcément Et je trouve Qu'elle ne fait pas tenir plus que ça Le rouge à lèvres De par son effet poisseux Si vous mettez votre rouge Si vous êtes pressé le matin Que vous laissez pas bien sécher votre base Et que vous mettez votre rouge à lèvres Il aurait tendance à filer dans les plis Alors que naturellement il ne filerait pas Donc faut vraiment vraiment bien attendre Bien 5 à 10 Enfin bien 5 bonnes minutes que ça sèche Pour bien après pouvoir mettre votre rouge à lèvres Et qu'il ne file pas dans les plis après Sinon c'est une très très bonne base Mais personnellement Je préfère celle d'avant Voilà Ensuite la 3ème C'est celle-ci Donc c'est l'Ultimate Ozone Multipurpose Primer Pencil De chez Urban Decay Donc ça c'est un crayon base multifonction Donc il se présente comme ceci Hop voilà Donc ça c'est un crayon qui est comme ça Donc c'est blanc C'est blanc Au niveau de la pose Attendez je vais pas le mettre sur l'autre Je vais vous le mettre ici Alors je vais vous faire voir C'est complètement transparent Alors complètement transparent Par contre Oups désolé Ça ça sèche hyper vite Ça permet vraiment d'en mettre sur tous les lèvres Par contre sans neutraliser lui La couleur de vos lèvres Et une fois que vous mettez votre rouge à lèvres dessus Moi je trouve que ça tient hyper 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 bien Vous pouvez également faire le contour des lèvres Quand vous faites toutes vos lèvres Vous faites le contour évidemment avec Et ça évite que ça file dans les plis Par contre ce crayon est génial Parce que parce qu'il est multifonction Donc vous pouvez l'utiliser en primer Pour beaucoup beaucoup de choses Vous pouvez l'utiliser en primer pour vos lèvres Vous pouvez l'utiliser en primer pour les yeux Avant de poser vos fards à paupières Donc ça je trouve ça vraiment génial Parce que pour son prix il est de 15 euros Bah pour son prix je trouve que vous avez Pas mal d'utilisation possible Par contre celui-ci se taille Donc moi je ne l'ai pas encore taillé Parce que je n'ai pas encore eu l'utilité de le tailler Donc j'espère qu'il y a quand même Pas mal de produits dedans A voir Mais franchement je trouve que pour le prix Il est bien parce qu'on Voilà on n'a pas besoin d'avoir une base pour les lèvres Une base pour les yeux On a ça, on fait tout avec Il paraît également qu'on peut l'utiliser Quand vous mettez avant de mettre votre anticerne En base d'anticerne Je n'ai jamais essayé Je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas En attendant moi ce petit crayon Je l'aime plutôt bien pour les lèvres Je trouve qu'il est plutôt pas mal Et moi j'aime bien l'utiliser Quand je mets un rouge à lèvres un peu satiné Je trouve qu'il est plutôt bien Et même pour les rouges à lèvres un peu glossy Il fait son effet Et il est plutôt pas mal Voilà pour celui-ci Et le dernier que j'ai à vous présenter C'est celui-ci Donc c'est la Lip Insurance Original Demi Matte de chez Too Faced Les packaging Too Faced quoi Voilà C'est très joli C'est très girly Vous avez des petits cœurs Packaging et vermine comme ça Il est très joli Et lui il se présente comme un Hop là Hop là Voilà Attendez Hop Voilà Comme un embout gloss Donc tout bêtement Au niveau de la teinte Je vais vous le mettre ici Il est mat Enfin il est mat Il est transparent Donc il ne neutralise lui Pas comme les deux premiers Le La couleur de vos lèvres Par contre Par contre Ce que j'aime bien C'est qu'il soit demi-mat Et franchement Pour mettre sous les rouges à lèvres mat Celui-ci C'est juste une tuerie Au niveau de son prix Il est à 17,95€ Enfin moi je l'ai payé 17,95€ Vraiment c'est fora Mais je crois que c'est le prix qu'il est De toute façon je vous le remets là Bien entendu C'est quasiment sec instantanément Donc ça c'est génial Pas de perte de temps Super super Ça matifie la lèvre complètement Sans la sécher Ça je répète bien En attendant Dans les quatre que je vous ai présentés Il n'y en a pas un qui assèche mes lèvres Je tiens à vous le dire quand même Celui-ci franchement Je l'ai depuis Trois semaines Ouais à peu près trois semaines Et je m'en sers quasiment quotidiennement Parce que je l'aime vraiment Beaucoup beaucoup Avec les rouges à lèvres mat Que j'aime porter en ce moment Je trouve qu'il est vraiment génial Il fait vraiment vraiment tenir Beaucoup plus le rouge à lèvres J'avoue Après manger J'ai déjà remarqué Qu'avec certains rouges à lèvres Que j'utilisais J'avais facilement L'intérieur de la bouche Qui disparaissait Voir même un peu plus Et une fois que j'ai posé ça Je trouve que ça tient Vraiment beaucoup beaucoup mieux Voilà Je l'aime vraiment beaucoup Ce petit truc Et il est vraiment bien quoi Au niveau de l'odeur Il n'y a pas d'odeur particulière Sur les quatre Sur les quatre Il n'y a pas une odeur particulière Et voilà Donc si j'avais à donner une note A toutes ces petites choses Je pense que Le Perfettina Je lui mettrais un 8 La base lèvre De Kiko Je lui mettrais un 5 6 Allez 6 On va être gentil Le Urban Decay Multi zone Juste parce qu'il est multi zone Et qu'il est multifonction Je lui mettrais un 8 Et la Lip Insurance Je vais lui mettre un 8 également Donc voilà Si j'avais un choix à faire Et n'en garder qu'un Dans tout cela Enfin deux on va dire Parce que j'en garderai un Qui est neutralisateur de lèvres Qui sera le Perfettina Et le deuxième Que je garderai Malgré la multifonction Du Urban Decay Ce serait le Too Faced Parce que je trouve Qu'il est vraiment 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 Très très bien Donc voilà Un petit peu Mes avis sur les bases à lèvres Que je peux vous proposer Dites moi Si vous Vous avez une base à lèvres Particulière Et voilà Dites moi un petit peu Si j'ai envie d'aller tester D'autres choses J'essaierai peut-être D'aller voir un petit peu Ce que vous Vous me proposez En attendant J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si l'un de ces produits Vous les connaissez Et que vous avez un avis différent Des miens N'hésitez surtout pas A me le dire en commentaire On débattra de tout ça Avec grand grand plaisir Je vous fais à toutes et à tous D'énormes bisous Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très bientôt Salut